Communiqué final de la première réunion de la délégation GPS Côte d'Ivoire. Le samedi 11 janvier 2020, la délégation Côte d'Ivoire de Générations et Peuples Solidaires a tenu sa première réunion pour analyser la situation du mouvement suite aux événements du lundi 23 décembre 2019. En effet, alors qu'ils s'apprêtaient à réserver un accueil chaleureux et triomphal à leur président, Guillaume Kibafori Soro, qui rentrait d'une mission de six mois, les militants et les sympathisants du mouvement citoyen, Générations et Peuples Solidaires ont été victimes d'une répression brutale et inattendue organisée par le régime. Plusieurs d'entre eux ont été pourchassés et battus dans tous les quartiers d'Abidjan et des communes environnantes. Le siège de GPS a été attaqué par des policiers et des gendarmes, aidés de miliciens armés et encagoulés. Plusieurs dirigeants du mouvement ont été arrêtés et emprisonnés. L'avion privé qui ramenait le président de GPS à Abidjan a été dérouté vers Accra en raison d'un assaut prévu contre l'aéronef et ses occupants. Sa résidence a été assiégée et, dans la foulée, le procureur de la République a annoncé la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre M. Soro Kibafori Guillaume. Depuis ce jour, une chasse à l'homme est déclenchée dans le pays contre toutes les figures de proue du mouvement et les structures affiliées qui se traduit par des arrestations, des enlèvements, des disparutions, des départs forcés en exil. Vu la situation de crise dans laquelle est plongé le mouvement par cet état de fait, le président de GPS, M. Soro Kibafori Guillaume, a mis en place, le mardi 7 janvier 2020, la délégation GPS Côte d'Ivoire dirigée par Mme Anne-Marie Bonifont. La délégation GPS d'Abidjan, à l'issue de sa première réunion officielle, tenue ce jour, s'est donnée comme mission principale la participation active à la résistance politique pacifique conduite par son président, M. Soro Kibafori Guillaume. A cet effet, elle s'est donnée comme feuille de route de poursuivre les adhésions à GPS et maintenir le processus d'installation des comités locaux citoyens sur toute l'étendue du territoire national. D'apporter une assistance aux détenus, aux blessés, à leurs familles et à celles des personnes disparues. D'entreprendre des rencontres de sensibilisation sur le péril qui guette notre pays et sur le sujet auprès des partis politiques alliés, des associations de défense des droits de l'homme et des libertés publiques, des chefs traditionnels, des chefs religieux, chrétiens et musulmans, des chancelleries et de l'Union européenne. a tenu l'opinion publique régulièrement informée de la situation du mouvement des prisonniers et des personnes traquées. La délégation GPS-Côte d'Ivoire réaffirme sa solidarité et sa fidélité au président Guillaume Kibafori-Soro et l'exhorte à maintenir son engagement pour l'avenir d'un véritable état de droit dans notre pays. Elle réaffirme sa détermination à mener jusqu'à la victoire, le combat pour la démocratie. Elle affirme que la répression et le harcèlement policier dont sont victimes, ses membres, ne font que renforcer sa détermination. Fait Abidjan le samedi 11 janvier 2020.